Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Et aujourd'hui un nouveau tour de magie expliqué, tour de magie utilisant des cas Vous allez voir un tour vraiment très sympa à réaliser, avec un super final Bref, comme d'habitude, la démo Et pour ceux qui voudraient apprendre à réaliser le tour, vous aurez le lien de la vidéo explicative dans la description de cette vidéo Ah j'oubliais, pour les résultats du concours de la semaine dernière Ils sont disponibles directement sur la vidéo dédiée, sur la vidéo du concours de la semaine dernière Le commentaire a été épinglé, le gagnant a déjà été contacté Merci encore à vous d'avoir tous participé Et je vous laisse avec la démo, allez c'est parti Allez c'est parti pour la démo et pour ce tour, un jeu de cartes, 52 cartes différents Dans lequel le spectateur ne choisira pas de cartes Mais dans lequel on va plutôt sortir les 4 as en amont Alors je les sors juste ici devant vous, voilà, les 4 as ici Et on va essayer de faire quelque chose d'assez sympa avec ces as, vous allez voir Donc les 4 as, regardez bien Le premier, l'as de coeur, l'as de trèfle, l'as de pique et l'as de carreau Alors on va prendre les 4 as qu'on va laisser sur la table Regardez bien, ce qu'il y a de bien c'est que si on regarde bien l'as de carreau de plus près Et qu'on secoue un petit peu, on peut changer l'as de carreau en roi de carreau Alors c'est pas que l'as de carreau, c'est les 4 qui se sont transformés en roi Plutôt pas mal Je vais vous demander de choisir l'une des familles, l'un des rois Donc pique, trèfle, carreau ou coeur Imaginons que le spectateur choisisse le roi de trèfle Vraiment celui de son choix Ce qu'on va faire, on va le prendre et le laisser vraiment sur le jeu On l'isole et en main on garde bien entendu les 4 rois Les 3 plutôt, excusez-moi Qu'on va laisser sur la table Et vous savez quoi ? J'étais sûr que vous allez choisir le roi de trèfle Alors vraiment, parce que c'est le seul roi en fait Qui est à dos rouge, ça attire l'oeil Donc forcément on choisit plus facilement Mais vous allez me dire, si le spectateur avait choisi l'un des autres rois Qu'est-ce qui se serait passé ? Tout simplement, en fait c'est que les 4 rois sont rouges Là on est sûr de ne pas pouvoir se tromper Pas mal non ? Et voilà, j'espère que la petite démo vous aura plu Et peut-être que ça vous donnera envie d'apprendre à réaliser ce tour Si c'est le cas, vous avez le lien de la vidéo explicative dans la description Comme d'habitude, si vous appréciez le contenu que je vous propose N'oubliez pas de me laisser un gros pouce bleu Ça m'aide à référencer mes vidéos Et ça fait toujours plaisir Également, laissez-moi un petit commentaire pour me dire si vous avez aimé Ce que je pourrais corriger Ou ce que vous voulez tout simplement Je lis tous les commentaires Et d'ailleurs je mets un petit coeur rouge sur les commentaires que j'ai lus Voilà, c'est pour vous indiquer comme quoi j'ai bien lu votre commentaire N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver également sur les réseaux sociaux Avec Facebook et Instagram Si vous avez des questions à me poser, j'y répondrai avec plaisir Et également mon école de magie 100% gratuite www.magiestreaming.fr La seule école de magie gratuite en ligne Sans aucune inscription Vous allez pouvoir retrouver justement dessus Les bases de la magie des cartes ainsi que la magie des pièces Le tout accompagné de tours expliqués Pour mettre en pratique justement les techniques que vous aurez appris Bref, je vous laisse aller voir tout ça, c'est dans la description Et ceux qui voudraient me soutenir par la même occasion Vous avez la section VOD Avec ma plateforme de streaming Où vous pourrez vous procurer tout en me soutenant Des vidéos de tours plus élaborées En passant par la création de gimmicks et autres Bref, vous avez tous les liens, je vous laisse aller checker tout ça En tout cas, je vous remercie d'être fidèle chaque semaine sur mes vidéos Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo Ciao tout le monde Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501